Bonjour à tous. Bonsoir. Donc bonsoir Marco et Lourdes. Bonsoir. Bonsoir. Donc merci d'être là ce soir. Merci à tous de regarder cette web conférence. Ce soir on va parler de l'étincelle entrepreneuriale, ce qui nous pousse à agir, ce qui nous pousse à créer. Et pour cela j'ai invité deux personnes expertes en la matière qui ont vraiment l'art de pouvoir réveiller cette étincelle, qui est Marco et Lourdes. Donc Marco et Lourdes qui ont cofondé le Playground, que j'ai pu rencontrer, je ne sais pas si vous vous rappelez pour certains d'entre vous, à TEDx Alsace, donc à Mulhouse. Ils ont fait un discours TEDx. Justement, on s'est rencontrés grâce à ça. Et ensuite, j'ai suivi une de leurs formations. Et donc ce soir, on va parler de tout ça ensemble. Et on va commencer directement dans le vif du sujet. Pour mieux connaître Marco et Lourdes, vous verrez, il y a plein d'autres vidéos à leur sujet. Donc là, on va commencer tout de suite sur l'étincelle entrepreneuriale. Donc je me tourne vers vous deux. Pour vous, c'est quoi cet étincelle entrepreneuriale ? L'étincelle entrepreneuriale, en fait, c'est quelque chose qui vit au fond, plus profond de moi et qui est en fait la passion qui est là pour entreprendre. Et quand j'ai commencé à entreprendre en 2006, ça avait une autre forme qu'aujourd'hui. Donc il y a toujours une évolution constante qui se fait de cette étincelle entrepreneuriale. L'étincelle à lui dans chacun de nous, à lui d'une façon différente et c'est quelque chose qui nous appartient à chacun de nous d'une façon unique. Chacun a sa propre passion de pourquoi on va entreprendre avec E majuscule quelque chose. Parce que quand on entreprend par rapport à cette étincelle, on entreprend par rapport à nos propres valeurs intrinsèques, on entreprend la signature qu'on veut donner à la chose qu'on veut faire apparaître dans le monde, dans le marché. D'accord, donc c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur, pardon. Et ce que j'aime bien avec ce mot étincelle, c'est qu'à la fois il y a une notion de lumière et de feu. Est-ce que ce mot évoque la même chose pour vous, étincelle ? Oui, je dirais qu'il y a l'étincelle, c'est la petite chose, mais ce qui va faire qu'on continue quand ça devient feu et si on continue à nourrir le feu, c'est ça qui va donner à impulser que ça va devenir une action pour entreprendre, une deuxième action et c'est ça qui donne la nourriture pour être et rester entrepreneur. Donc cet étincelle, c'est le catalyseur qui va nous propulser à montrer au monde ce qu'on veut donner, ce qu'on veut entreprendre, ce qu'on veut créer, ça va avoir un impact. Et après, cette étincelle devient un feu et ce feu qui apporte de la lumière, c'est ça qui nous fait continuer parce qu'en tant qu'entrepreneur, on va vivre beaucoup de moments de passion, des moments qui sont extraordinaires, mais des moments de grande difficulté. Donc le tout fait partie de l'entreprendre. Ce n'est pas que du bon et que du feu. Il y a des moments où ce feu devient très petit et qu'il faut savoir comment redonner cette étincelle pour que ça redemarre. parce que très souvent, quand des choses sont difficiles, et c'est là que l'entrepreneur ne réussit pas vraiment à passer à la deuxième phase, c'est que où on abandonne, où il laisse éteindre le feu, où il se fait envahir par les doutes. Par contre, si cette étincelle est activée par rapport à ce que vraiment, qui on est, notre vision, notre plus grande vision, pas la plus petite, c'est vraiment quelque chose qui va après, l'unique chose qu'on aura à faire, c'est attiser ce feu pour aller voir notre vision et la concrétiser. D'accord. Et justement, il y a Cédric qui nous pose une question et il nous dit comment on fait pour alimenter cette étincelle parce que, d'accord, elle est importante pour agir, pour voir, donc c'est une étincelle qui nous éclaire aussi lorsqu'il fait sombre, lorsqu'on est dans des moments un peu plus compliqués en entrepreneuriat, c'est une étincelle qui nous permet de créer, d'avancer, mais alors comment on la stimule ? Donc là, j'ai perdu ta voix, j'ai pas entendu la fin de la question, si tu peux répéter. Oui, comment on stimule cette étincelle, ce feu entrepreneurial justement ? Donc, pour le stimuler, la première chose qu'on doit faire, l'étincelle, elle est avant même le projet en lui-même. Elle est vraiment en vérifiant qu'est-ce qu'on veut entreprendre, pourquoi on veut entreprendre ? Parce qu'entreprendre, c'est quelque chose de, c'est pas simplement un job, c'est pas seulement dire, ben demain je crée une entreprise parce que simplement je veux gagner de l'argent. Bien sûr qu'on voudra un résultat économique, ça c'est clair, mais en même temps, c'est quoi que je veux vraiment faire ? Qu'est-ce que je veux apporter ? Et ce driver-là, cette motivation, va faire que qu'il y aura des moments de fluctuation, même quand les choses marchent bien, qu'on soit capable de nous remettre en question pour emmener toujours notre plus grande vision. Donc c'est vraiment, une des choses, c'est curieux de qu'est-ce qui se passe. Continuer à voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui apparaît autour de nous dans le marché, dans le monde et comment créer avec des éléments qui nous défient finalement parce qu'on vit toujours dans l'inconnu. Oui. Il y a aussi la partie que parfois on veut entreprendre, on fait notre business plan et on voit qu'il faut aller d'une certaine manière. Et quand les choses ne marchent pas de la façon dont on a prévu, on est déçu et c'est là où il y a une difficulté. Mais en fait, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas être attaché à des résultats. Il faut seulement vraiment s'alimenter de sa passion, de ce qu'on veut entreprendre, de ce qu'on veut donner au monde et d'être dans l'ouverture de comment ça va se passer. Donc, il y a toujours cette alimentation bien faite en disant qu'est-ce que je veux, c'est quoi l'impact que je veux avoir, ah le marché m'envoie un feedback différent à ce que je voudrais, comment je garde ma vision et je prends en compte le feedback du marché pour continuer mon chemin. Ce n'est pas une question de retirer sa vision, mais c'est de la réadapter par rapport à l'input, l'output qu'on reçoit. Donc, c'est vraiment garder cette foi tout en écoutant qu'est-ce qui se passe autour de nous. D'accord. Donc, en fait, pour alimenter cette étincelle, on part d'abord de la vision et le pourquoi, pourquoi entreprendre, justement, qui permet d'alimenter sa vision, de donner un sens à ce que l'on fait, ça a créé une première motivation et ensuite de toujours être à l'écoute et adaptable par rapport aux informations que l'on reçoit par rapport au chemin qu'on emprunte. Et comme vous avez dit, finalement, lorsqu'on a prévu de prendre une route, on a plein d'obstacles, on peut voir ça comme des échecs, comme des erreurs, mais c'est surtout des informations et des feedbacks, comme tu dis, qui permet donc de s'alimenter. Et plus on aura de feedback, plus on aura d'expérience et plus on aura d'expérience, plus le feu sera alimenté aussi, n'est-ce pas ? Absolument. Et venant à ce feedback, c'est important de ne pas prendre le feedback littéral des gens. Parce que souvent, on va avoir beaucoup de conseils autour de nous par des gens qui voient ce qui existe déjà sur le marché et disent « ça, ça ne va pas marcher ». Mais l'entrepreneur, avec E majuscule, il va prendre ce feedback en disant « comment je communique mon idée d'une façon qu'elle soit comprise, mais pas forcément faire comme tout le monde ». Donc, il y a cet équilibre entre « oui, je veux communiquer », ça ne va pas être entendu ou compris par tout le monde et en fait, il faut que ce soit différent et que je garde ma différence. Donc, c'est vraiment avoir une écoute qui va dire « ok, ce feedback, et si on entend le même feedback plusieurs fois, on va dire « ah, là, il y a un message » ou si c'est une personne ou deux qui dit « ben non, ça ne va jamais marcher », ben c'est parce que la personne n'est pas vraiment ouverte à ce que nous, on voit qu'il doit émerger. D'ailleurs, une des choses qui est très importante dans l'entrepreneur, si le message qu'on veut passer ne fait pas peur à quelqu'un ou ne fait pas une peur, c'est qu'il est trop dans la boîte. Il faut toujours « oui », c'est-à-dire qu'il faut oser perturber les choses, c'est ça, être un peu perturbateur quelque part et ne pas en rester sur les premiers rejets ou mauvaises réactions qu'on pourrait susciter parce que justement, on est en dehors de la boîte. Exactement. Donc, il y a une tension de recevoir du feedback et en faire quelque chose et de ignorer certaines choses qui ne vont pas nous aider à construire notre vision. Et justement, comment fait la chose ? C'est-à-dire entre les retours que les gens me font de manière constructive, qui ont l'expérience, qui veulent vraiment m'aider et ceux qui vont quelque part essayer d'éteindre le feu justement qui m'anime pour construire mon projet. Exactement. C'est vraiment… Ils nous font des fois un feedback qui peut nous paraître négatif. Il y a un pourcentage de quelque chose qu'on peut prendre, le transformer et alimenter notre feu avec. Parce qu'il y a à chaque fois des variables qu'on n'a pas compté sur tout le marché et les produits changent très vite en ce moment. Et en tant qu'entrepreneur indépendant, on a l'agilité que beaucoup de grandes entreprises n'ont pas pour oser l'inosable. En fait, de pouvoir changer et de tout lâcher et faire autrement pour mettre notre produit dans le marché. D'accord. Et est-ce qu'il y a une manière de s'entraîner justement pour réussir à transformer ces informations ? Parce que souvent, c'est décourageant en fait. On va dire, ça ne va jamais marcher ou vous êtes trop tôt sur le marché ou il y a des concurrents. Donc, du coup, ça nous enlève notre énergie, ça nous décourage. Mais alors, comment on peut dépasser ça pour se dire, on prend ça comme une information et pas comme un rejet et comme ça, on nous alimente pour devenir plus forts ? Quels sont les outils ou qu'est-ce qui est possible d'utiliser pour ça ? Oui. Si on prend notre exemple dans les formations qu'on fait, beaucoup de gens nous ont dit, oh, ça ne va jamais se vendre. Le message, plusieurs fois. Donc, nous, on savait qu'on avait quelque chose de non conventionnel qui n'était pas dans le marché. Si on regardait dans d'autres sites Web, ce n'était pas du tout ça. Donc, on était vraiment hors de la boîte. Et beaucoup de personnes nous ont dit, ça ne va jamais marcher. Donc, il y a quelque chose, parce que l'entraînement pour garder cet esprit, ce n'est pas toujours facile. C'est une croix dans notre produit ou notre service ou ce qu'on a à offrir autour de nous. Nous entourer de gens qui peuvent comprendre notre passion. Nous entourer de gens qui nous inspirent. Et une des choses qu'un entrepreneur, toi comme nous, on le comprend et avec ce feu, c'est au lieu d'être, entre guillemets, jaloux négativement ou se comparer à d'autres entrepreneurs, c'est s'inspirer d'autres entreprises et s'inspirer aussi de domaines qui sont complètement différents aux nôtres. Oui, parce qu'en fait, on appelle ça s'inspirer d'autres pour avoir une intersection entre le service ou le produit que nous on a et des produits sont complètement, mais trouver « Ah, c'est quoi chez eux qui nous inspire ? Ah, c'est quoi leur façon de, leur publicité ? » Moi, j'adore. Donc, c'est vraiment de prendre cette inspiration pour dire « Moi, je veux être comme ça. » Une autre inspiration qui est vraiment très importante, le marché n'attend pas encore une millième fois le même service au produit. Donc, il y a quelque chose qu'on peut proposer, quelque chose qui n'existe pas tout à fait. Et là où, quand on s'entoure de gens, des fois, en tant qu'entrepreneur, on peut être très passionné par une idée et peut-être l'unique chose qui est différente, c'est garder ton idée et essayer de la traduire pour que les autres puissent la comprendre, pas la justifier. C'est différent. Justifier quelque chose, c'est n'avoir pas la conviction de ce que tu veux mettre dans le marché. C'est « Ah, non, non, mais, ah, non, c'est comme ça. Excuse-moi. » Si on commence comme ça, en fait, les gens ne vont pas vouloir nous écouter. Ça ne va pas être intéressant et ça se sent tout de suite dans l'énergie qu'on n'est pas convaincu par ce qu'on fait. Il ne faut pas oublier que beaucoup des gens qui vont nous conseiller autour de nous, ils veulent donner une prévision de comment ça va marcher par rapport aux résultats du passé, pas ce qui peut se passer au futur. Et ça, c'est quelque chose qui nous limite dans une société aujourd'hui où les choses changent à la vitesse de la lumière. Ce qui était valable dans l'époque industrielle n'est plus valable aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut intégrer, mais basiquement, n'importe quel produit ou service qu'on donne peut être copié, peut être créé au même moment qu'on le crée. Donc, on a besoin, pour alimenter ce feu, je dirais, d'avoir un pied stable et ferme sur l'intention du produit qu'on veut, mais en même temps être flexible de le faire évoluer tout le temps. D'accord. Donc, c'est d'avoir un petit peu ce noyau dur, cette force qui est ma conviction dans ce que je veux faire et apporter aux autres, comme tu disais, d'avoir cette vision très claire, ce sens qui me dit « voilà, c'est là que je veux aller et je vais tout faire pour y arriver ». Et de l'autre côté, c'est de m'adapter en chemin et de me dire « bon, ben voilà, il y a des choses à adapter ». Et avec l'état d'esprit, si j'ai bien compris, de se dire que s'il y a quelque chose qui n'a pas marché auparavant, ça peut marcher aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui, ça peut marcher demain. Et de toujours s'adapter par rapport à la situation présente. Est-ce que c'est bien ça ? S'adapter et même s'avancer un petit peu. L'idée, c'est vraiment sentir le marché, développer notre intuition, développer notre empathie. Vraiment les « softs » comme tu utilises pas très souvent ce mot. C'est « soft skills » qui nous rend différents et qui nous permet d'écouter qu'est-ce qui veut émerger. Oui, mais dans ce qui veut émerger, c'est-à-dire que c'est comme si on était deux pas en avant pour sentir ce dont le marché a besoin. Les gens ne savent pas même parfois qu'ils auront envie ou besoin de ce produit. Et il y a quelque chose de… quand j'étudiais sociologie, il y avait beaucoup de questionnaires qu'on faisait, beaucoup d'études de marché. Et souvent, les études de marché ne reflétaient pas la vérité. Donc je les prends, oui, on peut faire une étude de marché, mais il faut penser que les gens y répondent par rapport à ce qu'ils connaissent déjà. Et très difficilement, ils auraient pu prédire. Et je vous fais un exemple, à l'époque, une fois que j'ai travaillé dans une grande multinationale américaine, quand l'iPhone est sorti, les prédictions de ma direction, c'était « Ah 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 ! Non qui est tellement fort, qu'est-ce qui vient de foutre une compagnie d'ordinateurs dans le monde du téléphone qui a déjà foutu ? » On peut voir que les grands experts se sont un peu trompés. Oui, un petit peu, oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent les clients, en tout cas, les personnes à qui on aimerait offrir quelque chose, ont conscience de leurs envies, mais pas forcément de leurs besoins. Et c'est vrai que comme le dit aussi Claude Ananou, qui est un professeur reconnu en entrepreneuriat à Montréal, qui dit que quelque part, l'entrepreneur, c'est un expert du besoin. C'est lui qui a l'intérêt, la curiosité, l'empathie, la persévérance pour réussir à fouiller, pour trouver ce besoin caché dont n'a pas confiance le client final quelque part. Donc c'est un peu ça que vous dites, c'est quelque part d'avoir ce temps d'avance en ayant l'intuition et l'intelligence de fouiller pour trouver ce besoin caché. C'est vraiment une des définitions qu'on aime beaucoup parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il faut un entrepreneur leader, un entrepreneur qui soit capable de mettre vraiment sa créativité, toujours éveillé, sa curiosité pour même se rendre en question ou pour voir qu'est-ce qui veut émerger. Aussi, toucher toute la partie plus empathie, cœur, qu'est-ce qu'on a besoin pour accueillir vraiment tout type de population ou la population qu'on veut impacter. Mais aussi, et c'est une condition sine qua, si on a cette créativité, cette curiosité, ce cœur, mais on n'a pas de courage, ça reste qu'une bonne idée qui n'aboutira jamais. Mais nous, on croit que l'entrepreneur, c'est un matérialisateur de vision. Et ce n'est pas seulement un visionnaire. Si tu ne matérialises pas, tu restes qu'un jour, tu auras le regret que quelqu'un d'autre fera ta très bonne idée que tu n'as pas osé faire. Et là, en fait, il ne faut surtout pas plaire à tout le monde. Il faut trouver sa niche. Et comme Marc l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment trouver les gens qui veulent vous suivre dans cette idée, dans ce que vous êtes en train de faire. Et là, vous alimentez aussi votre feu. Parce que si vous êtes toujours en train de plaire à tout le monde, vous allez être très, très, très découragés. Alors ça, c'est une très bonne réflexion parce que ça fait peur, ça, de se dire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on va plaire à certains, mais déplaire à d'autres. Et ça, ça fait quand même un peu peur de se dire, ah ben mince, du coup, je vais déplaire à une partie des gens que j'aimerais toucher. C'est vrai, comme tu dis, du coup, il faut du courage. Oui, énormément de courage et être là à recevoir le feedback qui n'est pas favorable. Et se dire, ok, ben cette personne n'aime pas, ok, tant pis, je continue. Et si on veut prendre quelques entreprises pour nommer, qui aujourd'hui sont très inspirantes dans le fait de ne pas plaire à tout le monde et d'avoir un succès brutal. Apple. Apple, Jobs, ne cherchez pas de plaire à tout le monde. Google. Vous vous rappelez des pages, comment c'était avant Google ? Avec toute la pub autour, c'était overwhelming. Tout le monde disait, mais Google, une page blanche, ça ne va jamais marcher. Ça apportait quelque chose dans le marché. Ça apportait de la zénitude. On en avait un peu besoin. Il y a aussi Starbucks, par exemple. Moi, je suis étonnée en venant des États-Unis d'avoir Starbucks partout maintenant. Et au début, quand Schultz a commencé aux États-Unis, il disait jamais personne ne va acheter un café italien. Ça ne marchera jamais. D'ailleurs, ils avaient fait une étude de marché où 86% des gens disaient que c'était invendable. Mais avec 14% des habitants des États-Unis, il avait plus de 30 millions de personnes. On vient de mentionner, ces gens qui aujourd'hui ont eu une réussite dans le monde, ils ont passé par des moments extrêmement difficiles. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, Jobs aussi, Starbucks aussi, donc Google aussi. Ils devaient vendre à un certain moment. Et les gens qui voulaient l'acheter, ils ont dit non. Ils n'ont pas vendu parce que ça a triplé. Je ne sais pas si vous avez créé Google. Il a voulu créer une start-up et la revendre rapidement pour autre chose. Et il avait demandé, si je ne me trompe pas, c'était à Yahoo. Un million. Un million de dollars à Yahoo. Yahoo. Et Yahoo, il a dit non, ça ne vaut rien à votre produit. Et au bout de quelques années, ça vaut plusieurs billions de dollars. Mais dans ce sens qu'il y a plusieurs façons d'entreprendre. Et aujourd'hui, ce marché qui change rapidement à la vitesse de la lumière, si on veut être consistant, ce n'est pas tellement le produit au service qu'on vend aujourd'hui qu'à chaque fois le marché va nous envoyer un fil. C'est savoir aussi, c'est la capacité de l'entrepreneur de se réinventer par rapport à ses propres valeurs et par rapport à la vision qu'il a de ce produit. Et ces grands entrepreneurs inspirateurs sont souvent des personnes, presque tous, qui, il y a un mot en anglais que je ne sais pas le traduire en français, tu vas peut-être nous aider Jérôme, ils sont disruptifs, ils explosent. Ils changent la façon de faire le commerce. Quand Amazon a commencé, c'était considéré comme une folie que ça ne marcherait jamais. Et aujourd'hui, ils sont en train de fermer des librairies partout parce que Amazon marche super bien partout. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut créer une librairie, il faudra trouver une façon de créer quelque chose, un service qui a un vrai besoin de la sorte, mais pas de la façon classique qu'on a connue jusqu'à maintenant. Donc, c'est très, très ouvert pour les gens qui veulent être entrepreneurs, de vraiment tester et utiliser leur créativité, mais leur créativité à fond. Et souvent, c'est en partageant des idées avec d'autres entrepreneurs. Et donc, le fait de ne pas créer et d'être inspiré par des autres à brainstormer, à travailler ensemble avec des gens qui ont des idées aussi d'entreprendre. Donc, une façon vraiment de cultiver ce feu, comme tu disais avant, c'est vraiment être en relation avec d'autres entrepreneurs d'autres secteurs qui sont vraiment en cette vibration d'être à l'écoute dans le marché. Et ça, ça se développe avec un potil. Et donc, justement, cette dynamique collective qu'on enclencherait, donc ça, ça alimente ce feu-là, si j'ai bien compris, ça contribue autant que le fait de s'inspirer de personnes ou d'entreprises inspirantes, nous alimenter intellectuellement à travers des idées, à travers des histoires, etc., mais aussi l'entourage, les associés, les partenaires, etc., qui nous accompagnent dans cette aventure pour justement nous alimenter en idées, nous accompagner lorsque c'est dur. Et juste pour remonter là-dessus, quand tu parlais tout à l'heure de tous ces entrepreneurs et ces entreprises inspirantes ont connu des périodes sombres, ça me rappelle qu'en fait, c'est à quel moment qu'on voit le mieux une étincelle, c'est dans le noir, finalement. Je trouve que c'est une belle image de se dire, ben voilà, mon étincelle, elle est la plus brillante dans les moments les plus sombres, en fait. Oui, c'est un concept en fait aussi qu'on ne peut pas vraiment apprécier le feu si on n'est pas dans le noir et on peut voir cette étincelle parce que dans les périodes noires, c'est là où en fait, même s'il y a de la mélancolie, de la tristesse, on va trouver une autre façon de faire parce que ce qu'on est en train de faire ne marche. En étant toujours dans la passion de ce qu'on veut donner au monde et se dire, ok, ça, ça n'a pas marché, ça, ça n'a pas marché, mais j'adore, j'ai quelque chose à donner. Comment est-ce qu'on peut faire autrement ? Très souvent, en ajoutant là-dessus, et la métaphore des pincelles dans le noir, c'est vraiment ça, c'est pas tellement notre idée qui n'est pas la bonne. C'est des applications matérielles de l'idée qui ne marchent pas. Donc, on peut rester avec notre idée et voir comment on peut la faire naître d'une façon différente. Il y a vraiment une citation d'Einstein que j'adore qui définit la folie comme vouloir faire toujours la même chose et prétendre des résultats différents. Donc très souvent, nous en tant qu'entrepreneurs, ça nous arrive à tous, on est des gens très travailleurs, très passionnés, on ne voit pas passer le temps et on pousse dur, dur, dur sur le même mur en nous rendant compte que peut-être, à côté, il y a une porte ouverte. Donc, c'est peut-être contre-intuitif ce que je vais te dire, mais souvent l'entrepreneur, il a besoin d'un stop, comme une pause Kit Kat, respirer, se remettre dans l'inspiration, même faire une chose contre-intuitive, de dire au lieu de pousser plus, je lâche, j'en sais rien, je prends un week-end quelque part ou je vais visiter des choses qui sont différentes à mon entourage habituel pour me ré-inspirer, revenir recharger. Parce qu'il y a une des parties pour nous tenir motivés, parce que très souvent les entrepreneurs, on est des gens qui ont fait beaucoup de travail, beaucoup d'heures, des français même pas arrêtés, et nous recharger un petit peu comme si on serait la batterie de notre téléphone portable. Si on ne la recharge pas de temps en temps, la motivation, elle fait bye-bye. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que pour alimenter cette étincelle ou ce feu, il faut à la fois, dans l'action, pouvoir être entouré, dans l'action, pouvoir s'inspirer à travers des lectures. Moi, par exemple, j'aime bien les vidéos TED qui sont géniales pour s'inspirer justement de nouvelles idées, de personnes inspirantes, etc. Donc ça dans l'action, c'est hyper important. Mais après, faire des moments, comme tu viens de le dire, de pause, de stop, pour se ré-inspirer en respirant quelque part, en soufflant, comme on pourrait dire aussi, pour se recharger les batteries. Parce que c'est vrai qu'un feu sans oxygène, il meurt. En fait, dans ce moment pour se recharger, on cherche ce qu'on appelle de l'espace blanc, pour être dans l'inquiétude, être dans l'inspiration d'autre chose. Et si on a des hobbies ou des choses qu'on aime faire, le sport, la danse, la méditation, les films ou quoi que ce soit, de sortir notre tête de la zone habituelle où on est tous les jours. Et ça semble contre-intuitive. Et en même temps, cette chose contre-intuitive, c'est là qu'il va nous donner la possibilité de pas seulement réagir au marché, mais de créateur de marché. Il nous faut les deux. Il faut des moments qu'on nous fait réagir, mais des moments qu'il faut savoir proposer. Et un aspect qui est très important, on parle des partenaires et des gens qui nous entourent, mais c'est prendre du temps avec nos associés, nos partenaires, notre première ligne de collaborateurs qui ne sont plus partis de notre projet, à vérifier que les mots qu'on dit veulent dire la même chose pour eux et qu'on est vraiment dans la même direction. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe entre des partenaires, c'est qu'ils pensent, ils présupposent que parce que deux, trois mots leur parlent, ils sont dans la même idée, dans la même vision et ils ne le sont pas vraiment. Donc là aussi, il faut être assez curieux et vérifier et vérifier qu'on est dans la même direction. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui se perd très souvent. Donc c'est utiliser aussi ces moments de break pour mettre les choses à plat, mettre les choses au clair justement pour que l'énergie que l'on utilise à travers nos actions soit vraiment concentrée sur un même chemin et tout le monde ensemble plutôt que de se disperser, de disperser nos forces justement de ce point de vue-là. Je vais prendre une question de Céda qui disait que vous avez beaucoup d'exemples d'entreprises américaines, mais est-ce que c'est encore possible en France d'avoir justement ce type de réussite à l'américaine avec justement cet état d'esprit entrepreneurial ? Est-ce que ça c'est possible en France selon vous ? Est-ce que vous voyagez beaucoup entre le Canada, la France ? Est-ce que vous êtes vraiment internationale ? Lourde-Est, tu es américaine, Marco, italien. Voilà, donc vous voyez très bien les conjonctures et les différentes tendances du monde. Et dans le contexte de la France où on est dans un doute, un doute constructif, beaucoup le doutent d'ailleurs. Est-ce que c'est possible en France ? Si je ne pensais pas que ça ne serait pas possible, on n'aurait pas fait cette web conférence pour commencer. Donc, pas seulement je pense que c'est possible, mais je pense que c'est un des pays qui a tous les ingrédients et il les a toujours eu. Il ne faut pas oublier que la France et l'Italie, ce sont les deux pays qui ont vraiment créé l'industrie du luxe. L'industrie, aujourd'hui, dire Paris dans le monde, c'est quelque chose qui est très vendeur. On l'oublie en France. La France aussi est une terre qui accueille toujours les artistes qui ont cassé avec les façons de faire du passé. Donc, c'est un petit peu reprendre l'essence française. Le français est quelqu'un de généralement créatif, qu'il aime l'art, qu'il aime bien manger. En France, il y a comme quelque chose de très beau, quand on touche au cœur de qui on est, par la nuance. C'est un pays qui est capable de créer 300 fromages, c'est un pays qui est capable d'avoir des milliers de vins différents. C'est un pays qui a créé le besoin, le rêve, derrière une bouteille de parfum. Donc, moi, je pense que le français a tout pour créer vraiment des entreprises aussi inspirantes que les Américains, en le faisant par rapport à l'essence française et pas l'essence américaine. On a une essence européenne qui est différente. Et je dirais que les Américains, ce qu'on doit emprunter, en France, on a beaucoup de gens qui vont immédiatement nous décourager pour tout. Si je devrais emprunter quelque chose des États-Unis, ce serait le « Yes, we can », même quand ça semble impossible. Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, en France, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'esprit d'entreprendre, et que ces jeunes, on est jeunes d'esprit, même si on est plus vieux, c'est-à-dire qu'il y a cette occasion où on veut changer le statut quo, on veut changer la façon dont les choses se font. Et ces jeunes personnes ont de la créativité, ont l'envie de faire quelque chose de différent. Donc, là, plus ces gens vont entreprendre avec cette étincelle, avec ce feu, il y a un changement qui va se faire. Donc, c'est le moment propice pour entreprendre. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a un changement générationnel qui se produit. Il y a une grande partie de cette génération Y, et aussi des générations précédentes, mais qui, au lieu de… ils peuvent prendre la sagesse les uns des autres. Mais dans la génération Y, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a des gens qui sont vraiment très bien formés, qu'ils ont envie de faire quelque chose de plus dans la vie. À chaque fois de nos cours, il y a plus de gens jeunes qui se posent des questions existentielles très, 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 très vite. Une des espoirs pour la France, nous, quand on a commencé à faire nos cours en France, c'était en 2006, la moyenne d'âge dans nos cours, c'était 50 ans, même un peu plus, 52 environ. Aujourd'hui, et toi tu es quelqu'un qui participe à nos cours Jérôme, la moyenne d'âge en France est tombée à 37. Donc, il y a quelque chose, il y a des gens qui sont préparés à créer quelque chose, à donner une signature, et que le marché du travail traditionnel ne les absorbe pas. Et s'ils ne peuvent pas le faire à travers une entreprise, ils vont le créer eux. Donc, moi, j'ai vraiment la conviction qu'en France, malgré, et c'est malgré, c'est peut-être des obstacles qui peuvent nous rendre plus forts, parce qu'il y a un tas de Français qui sont partis aux États-Unis et dans d'autres pays, et en France il y en a aussi, ils ont vraiment triomphé. Il y en a dans plein de secteurs. Maintenant, il me vient en tête Patagonie, qui est un produit complètement différent, et que ce sont des Français qui ont créé ça, même si leur plus grand marché, c'est les États-Unis, mais maintenant, ça vient en Europe aussi. Donc, il n'y a aucun doute qu'en France, il y a toutes les qualités pour entreprendre et dépasser l'époque industrielle. On en a besoin d'ailleurs. D'ailleurs, voilà, donc, message lancé aux Françaises et aux Français. On a tout ce qu'il faut pour entreprendre à la Française. À la Française ! C'est vrai que ça, là, je te rejoins là-dessus. C'est très important de vraiment cultiver sa singularité et d'en être fier, plutôt que de chercher à aller dans l'excès de l'adaptation en fait, de vouloir s'adapter, mais tellement qu'on s'aliène et que, du coup, on ne comprend plus qui on est. Donc, là, je ne parle plus uniquement sur le fait d'être Français, de son naissance française, mais je parle aussi d'un point de vue de la personne où, par exemple, on va être inspiré par un entrepreneur qui a un certain style et on va tellement essayer de le ressembler que, du coup, on ne va plus être authentique. Et c'est vrai, ce que vous dites et ce que vous faites à travers vos stages, c'est qu'on va rechercher l'authenticité, la singularité de la personne sur laquelle on va bâtir et qui constitue un petit peu la base de cette étincelle, c'est cette singularité, parce que c'est la première chose, quelque part, qui alimente cette étincelle et ce feu. Cette singularité et cette authenticité, c'est ce qui va nous permettre de reprendre dans le temps. Parce qu'on peut avoir, entre guillemets, de la chance sur un produit ou un service, mais ça ne va pas durer. Cependant, si on touche qui on est dans notre essence et on va fouiller là-dedans et on se montre courageusement authentique, on ouvre un marché qui est immense. Et sur ça, même sur les entrepreneurs indépendants, petits, la marque France vend beaucoup plus à l'étranger de ce que vous pouvez vous imaginer. Nous, à chaque fois qu'on est dans le continent américain ou en Italie ou en Espagne, quand on dit « on vient de Paris », c'est « wow, Paris, formidable ! » Et à Paris, on ne s'en rend pas compte de cet impact. Non, la réaction, c'est vraiment « wow, Paris, oh my God ! » C'est vraiment ça. Les gens, quand on dit qu'on vient d'ici, « wow », ils se font des rêves et des… Je veux donner une chose contre-intuitive, non ? Beaucoup d'entreprises françaises, quand ils vont au Canada, ils vont directement au Québec pour la langue et c'est très bien. Et nous, on est parti à Toronto que c'est le monde anglophone à emmener quelque chose de l'Europe. Et ça marche. Donc, oui, je crois dans la France, dans les Français comme toi, on le courage de se montrer, on le courage d'apprécier qui ils sont et pas seulement de les critiquer. Bien sûr, ce n'est pas une physique. On a des défauts qu'il faut qu'on les regarde en face, mais peut-être qu'on peut construire à partir de ça. Parce que si on transforme le râleur en rebelle créatif, c'est magique. Oui, c'est ça. C'est que dans nos défauts, on a aussi une certaine qualité. Et c'est vrai que ce côté rebelle, c'est vraiment le côté disruption, comme tu disais tout à l'heure, le côté vraiment casser le tableau, sortir de la boîte. Et du coup, être innovant et apporter de la nouveauté, que ce soit à la société, chez un marché. Et finalement, ce côté râleur, ce côté rebelle apporte quelque chose de nouveau au monde. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant à cultiver en tout cas. Et ça, vraiment, ça peut nous donner vraiment l'élan de gagner des marchés et de proposer. Et c'est ça qui est une des choses d'entreprendre, que c'est un risque au lieu d'aller dans une entreprise, travailler, encore qu'aujourd'hui, rien n'est prévisible. On est dans l'imprévu, même si on est dans une grosse boîte aujourd'hui. Mais quand on ose entreprendre et on envoie nos couleurs, on envoie notre essence, si on le fait en consonance à ce que le marché a besoin et qu'il ne fait pas encore, c'est pas toujours facile. Il faut être d'accord que la passion se travaille et il y a des hauts et des bas. Et il faut savoir résister les bas pour revenir dans le haut, le plus rapidement possible. D'accord. Alors là, j'ai deux questions de lecteurs. La première, c'est est-ce que vous avez des outils justement pour se motiver et du coup alimenter cette étincelle ? Par exemple, des petites astuces que vous pouvez proposer dans vos stages. Là, par exemple, vous allez faire une session spéciale entrepreneur, donc le 8, 9, 10 août, il me semble, dans la forêt de Bruxelles-Liande. Et donc, vous avez sûrement actionné tout ça. Et est-ce que vous auriez des petits trucs, des astuces concrètes justement pour stimuler cette motivation ? Oui, dans nos formations et surtout dans la formation où tout le monde va être en dehors de chez eux et qu'ils sont dans la forêt, on va mettre des situations, on va mettre les stagiaires dans l'inconnu intentionnellement, et pour qu'ils puissent voir comment ils vont réagir, co-créer avec d'autres, avec eux-mêmes. Et en fait, plus ils feront ces exercices, quand ils seront chez eux en train d'entreprendre, faire ce qu'ils ont à faire, ils vont se rappeler de, ah, là, il y a quelque chose d'inconnu, maintenant, je vois qu'au lieu de paniquer, je vais faire autrement. Donc, en fait, on a des choses pour que les gens soient plus conscients quand ils sont centrés sur eux, et quand il y a quelque chose qui va les mettre, ce qu'on appelle off-center, qu'ils sont plus centrés, et comment faire pour revenir. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait. Et une des autres choses qu'on fait, et ça, c'est une astuce qui est très importante pour maintenir le feu, c'est être capable d'écouter soi-même déjà, d'écouter les autres d'une façon différente, beaucoup plus profonde, avec beaucoup plus de curiosité, et transformer un peu le jugement négatif en curiosité, à voir qu'est-ce qu'il y a pour moi de possible là, et ça, ça se fait en pratiquant. Là, je dis théoriquement, mais il y a vraiment toute une pratique de développer cette curiosité. Il y a aussi le fait de pouvoir accompagner notre produit, notre service, sans la justifier, même pas nous-mêmes. Parce que quand on commence à la justifier, on est passive, et on commence à écouter toutes les critiques des gens comme une grande vérité. Et il y a autre chose que je voudrais ajouter à cela, parfois le plus grand juge, c'est nous-mêmes. Donc, en fait, on a toujours une critique vers soi, et comment lâcher cette critique pour voir ce qui est possible avec ce qu'on vient de faire, on vient de créer. Donc, il y a des exercices qu'on va faire, qu'on met en place pour justement mettre ce juge interne de côté. Et ce qu'on explique là, ce n'est pas facile parce que c'est quelque chose qui est une « soft skill », c'est une chose qui n'est pas rationnelle. On l'explique rationnellement, mais vraiment, il y a rentrer dans l'expérience de ce que c'est ça, et aussi mettre en confiance l'entrepreneur avec lui-même. Quand on entreprend, on a confiance en soi, une confiance raisonnable qui est différente qu'une confiance qui ne veut pas écouter le marché, qui est différent. Donc, il y a un mariage et on fait travailler confiance en soi. L'empathie nous permet de ressentir les besoins des autres, de nos équipes, des marchés, mais on a quand même cette confiance en soi parce qu'on a quand même une vision qu'on veut mener à terme. Autre chose qu'on fait comme astuce, et c'est très différent le avant et le après, c'est quelqu'un qui a une super idée et qui la présente, mais qui n'est pas nourri par cette passion, par ce feu dont on a parlé. C'est comment le travailler pour qu'il se rende compte de l'impact qu'il a sur les autres et puis de faire cette même présentation quand elle est nourrie par le feu, par l'étincelle qui, en fait, ils arrivent à partager la passion qui est derrière le produit au public. Et pour cela, on va vraiment travailler, et c'est le titre de ton blog, c'est « Pourquoi entreprendre ? ». Il y a un pourquoi que des fois, même les gens qu'on est passionnés, on peut oublier parce qu'on a des influences autres. Il y a un pourquoi intrinsèque que ça, ça va être la flamme de l'étincelle qui va rester allumée tout le temps. Il y a quelque chose que vraiment on veut, quelque chose qu'on veut donner, parce que l'entrepreneur, avec E majuscule, il doit bien sûr avoir des résultats économiques, mais il y a quelque chose qu'il veut donner, qu'il veut transformer, qu'il veut changer, qu'il veut avoir un impact. Donc, chaque personne sera en contact avec le pourquoi il veut entreprendre, donc en contact avec ce feu intérieur qui veut s'exprimer. D'accord, c'est beaucoup de conseils. Moi, je prenais des notes pendant que vous les listiez pour que je puisse les récapituler, parce que c'est hyper intéressant. Et moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Pour moi, la motivation, c'est une vraie soft skill, c'est une vraie compétence qui est primordiale pour entreprendre. C'est pour ça que je parle de quatre piliers dans mes conférences, vision, motivation, résilience et connexion. Et ça touche vraiment à ce que vous dites. Par exemple, les citations, c'est vrai que des fois, avoir une phrase, aujourd'hui, elle ne peut pas tellement nous parler, mais le lendemain, après avoir fait une certaine situation, cette situation aura plein de sens pour nous. Et c'est vrai qu'être baigné dans des citations, je trouve ça très, très intelligent et très pertinente. L'inconnu, c'était très intéressant de mentionner ça, parce que finalement, quand on entreprend, on a un plan au départ, mais rien ne se passe comme prévu. Donc, on est tout le temps dans l'inconnu. Et c'est vrai qu'on n'est pas souvent préparé à ça, mais c'est ça la réalité de l'entrepreneur. Lorsqu'on crée une entreprise, il y a deux métiers. Il y a le métier de gestionnaire, où là, on va faire de la gestion, on va créer des plans, des plans d'action, des plans de communication, des business plans, des plans, des plans, des plans, des plans. Et après, il y a la réalité qui se passe. Donc, l'entrepreneur, c'est la réalité, le terrain, où il n'y a rien qui se passe comme prévu, où il faut qu'on arrive à garder sa vision, sa motivation, rebondir, faire preuve de flexibilité pour continuer d'avancer. Et pour ça, sortir de sa zone de confort et de baigner dans l'inconnu constamment est un super entraînement. Et je trouve que c'est pertinent de l'intégrer dans ce que vous faites également. Après, vous avez parlé de la curiosité. C'est vrai qu'une personne curieuse, elle est ouverte. Et plus on est ouverte, plus on accueille des idées, de l'inspiration, de la créativité. Et c'est vrai qu'entraîner cette curiosité-là est très, très pertinente. Sur ne pas se justifier et lâcher le juge interne, je n'avais pas pensé à ça. Donc c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir, comme tu disais tout à l'heure, vouloir plaire à tout le monde. Et en faisant ça, on se ment à soi-même. Alors que lorsqu'on est sûr, fixé, qu'on garde garde, qu'on ne se justifie pas, et bien là, on a la confiance qui va alimenter la motivation. Et c'est vrai que ça, c'est très, très intéressant de pouvoir entraîner justement ce côté ne pas se justifier, le lâcher la critique, lâcher le juge interne pour pouvoir continuer d'alimenter cette étincelle et la préserver justement de ces attaques extérieures qui peuvent l'affaiblir. Alors, exercice aussi également que vous avez précisé dans vos astuces, c'est de faire une présentation purement, on va dire, avec la tête, c'est-à-dire avec son intellect, d'utiliser sa raison pure pour partager son projet avec des chiffres, etc. Et ensuite, de faire la même présentation, mais cette fois-ci avec la passion, avec l'étincelle, tout ce qui nous anime, notre singularité, et de voir l'avant-après. Et ça, c'est un très bon exercice. Et je dirais même que ce n'est pas hyper intéressant si les gens peuvent le faire en se filmant, de se voir eux-mêmes, de se dire, ah bah, ouais, quand même, sans cette étincelle-là, c'est un peu fade. C'est vrai que ça, c'est très, très malin de faire ce type d'exercice. On le fait comme ça, parce qu'en fait, ils font cette présentation que tu dis, qui vient de la tête, avec des chiffres, tout ça. On fait un travail. Entre-temps, ils vont toucher vraiment à leur motivation, à ce qui anime leur feu. Et un troisième jour, c'est de faire la présentation, mais autrement nourri de tout le travail qu'ils ont fait. Donc, ils vont voir l'avant et l'après. Et surtout l'impact de l'avant et de l'après. Oui, parce qu'il faut qu'ils se rendent compte quelle est la différence dans l'impact quand ils parlent, ils présentent quelque chose qui vient de ce feu. Oui, c'est superbe. Mais en tout cas, je pense que les gens peuvent... Je suis sûr, en tout cas, que les gens sont bluffés de leur avant et de leur après. Et de s'étonner eux-mêmes en disant, je peux quand même dégager autant d'énergie, je ne pensais pas. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Pour la motivation, la confiance aussi. Ça touche vraiment ces deux soft skills-là, de se redonner confiance en soi-même et en son projet. Et ça, vraiment, ça multiplie notre énergie pour aller vraiment vers eux. Ça multiplie notre potentiel créatif. Et ça multiplie suivre notre intuition. Et je vais ajouter à ça, parce que dans tes quatre mots, les piliers dont tu as parlé, ça multiplie aussi la résilience de l'entrepreneur. Oui, c'est ça. Et ça, c'est presque ce qu'il y a de plus important parce qu'un entrepreneur qui ose, il aura plein d'échecs, plein d'erreurs. Et de toute façon, il n'y a que ceux qui n'osent pas qui ne font jamais d'erreurs ou d'échecs. Donc, il faut être prêt à être résilient parce que ça va être constant. C'est constant de toujours devoir s'adapter, de corriger le tir et de se préserver de cette énergie pour continuer d'avancer. Cet échec, ce feedback est vraiment très important de transformer l'échec en feedback, en apprendre d'une façon qu'on ne fait pas. Et pour reprendre une citation, je ne sais pas la citation tout à l'heure, il y a une citation de Churchill que j'aime beaucoup, qui dit la différence entre un grand homme et un homme qui n'arrive pas. C'est de la façon d'échouer une fois après l'autre et de se relever sans perdre l'enthousiasme. Donc, il y a vraiment cette partie de ne pas perdre l'enthousiasme. Bien sûr, il faudra peut-être modifier la façon de présenter une autre chose, mais de ne pas perdre l'enthousiasme sur la vision. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez du pourquoi entreprendre. C'est vrai que c'est la base. C'est la base de la vision. C'est pareil, c'est ce que j'enseigne en école, etc. De toujours commencer par ça. Parce que si ce n'est pas clair ce pourquoi on entreprend, on va aller dans le comment. On va bien s'attarder sur, à la manière, les outils. Je veux faire un site web, je veux faire une plateforme, je veux faire plein de trucs. et au final, ok, mais après, au bout de deux ans, on se rend compte qu'on a fait tout ça pour rien, entre guillemets. Alors que si dès le départ, on a réussi à fixer ce pourquoi-là, de le cultiver, bien entendu, de le modifier, de l'actualiser, parce qu'après, on change aussi en entreprenant, on apprend, on évolue, on gagne de l'expérience. Donc forcément, son pourquoi évolue. Mais au moins, de se baser là-dessus, c'est vraiment la base de la motivation, la base de l'étincelle. Oui. Donc dans ce que tu dis là, on va faire l'inverse. Au lieu qu'on ait ce business plan et tout ce comment, si on commence avec le pourquoi, et en étant vraiment connecté à ce pourquoi, le reste va venir. Donc le business plan et les chiffres et tout ça, ça vient après. Donc ces choses-là vont être au service de cet étincelle du pourquoi. Ça, c'est la base. Et qu'on est connecté à la base du pourquoi, c'est là qui va nous faire de changer, de faire autrement, parce qu'on est vraiment avec la raison pour laquelle on entreprend. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de cultiver la curiosité, parce que c'est ce qui va nous permettre si quelque chose marche, être capable des fois de devoir le lâcher pour évoluer, pour recommencer à créer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus croire qu'avec un seul produit, service ou une façon de faire, ça va toujours être pareil. Ça, c'était dans l'époque industrielle. Aujourd'hui, une des choses, un des drives, la très grande motivation et de ce pourquoi entreprendre, c'est que j'ai une grande idée, j'ai une vision et je suis capable de la faire évoluer. Je suis capable de me remettre en question. J'ai cette agilité de dire, waouh, ça marche aujourd'hui, mais je commence à sentir des signes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que très souvent, une des choses qui casse une entreprise, c'est qu'ils ont une idée géniale, ils prennent un avance sur le marché et ils oublient que quelque chose peut se passer de différent. Donc, c'est garder et c'est pour ça que ce pourquoi est aussi important. Oui, c'est vrai que c'est vraiment important de se dire et de le vivre aussi parce qu'il y a une différence entre dire quelque chose et le vivre vraiment, de mettre le pourquoi au-dessus du comment parce que le pourquoi, il ne changera pas la vision. Comme tu dis, vraiment toute la manière de le faire va évoluer. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose d'ici un an voire même deux mois. Alors que le fait de donner un pourquoi plus fort et plus de valeur que le comment nous donnera la force justement de tenir malgré ces changements-là qui peuvent être perturbants, épuisants aussi parce que tout le temps s'adapter, ça demande de l'énergie, ça pompe notre résilience, ça pompe notre motivation. Mais à partir du moment où on a la vision, on aura les ressources nécessaires pour ça et j'en profite pour demander une autre question qui touche cette fois-ci à la peur et c'est vrai qu'une peur peut briser un petit peu cette étincelle. Alors comment on fait lorsqu'on a peur et notamment dans l'entrepreneuriat, la première peur des créateurs d'entreprises généralement, c'est le risque financier, le fait de se dire voilà, moi je quitte un boulot salarié pour créer ma boîte en prenant le risque de tout perdre et du coup, d'avoir cet étincelle qui brûle, qui brûle, qui brûle et finalement de la voir s'affaiblir petit à petit lorsqu'il y a cette peur qui remonte. comment surmonter cette peur ? Donc, tout d'abord l'élément normal, donc on la normalise dans le sens que quitter sa boîte et monter son entreprise, chose qui rentre dans le domaine de l'inconnu et on a des ressources qui ne vont pas durer pour toujours, donc il faut bien avoir ce que j'appelle des risques. Comment est-ce que je dirais ? Il y a une partie de peur qui fait partie de l'entrepreneur, du créateur, de l'artiste et si cette peur devient panique, ça nous tient vers le bas mais si cette peur, on peut la regarder dans les yeux et y aller quand même parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand quelqu'un est dans une entreprise où il fait autre chose et il ne fait pas ce qu'il voudrait faire, exemple, qui veut entreprendre, le résultat de rester dans le poste avant d'entreprendre, souvent, s'il reste plus longtemps là, ça ne sera pas bon pour la personne, il connaît déjà le résultat final tandis que pour entreprendre, on ne le connaît pas, il y a un risque et il y a le risque de réussir aussi, il y a le risque d'entreprendre et de créer la vie qu'on veut au lieu de la vie de je regrette, j'aurais pu, j'aurais dû. Donc, nous on pense et ça c'est une chose qu'on travaille beaucoup dans nos cours, la peur fait partie de l'homme, il y a une sagesse dans la peur. Donc, il n'est pas question de dire je vais entreprendre, je vais tout faire, je n'ai pas peur. Non, 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 non. Mais je vais utiliser cette adrénaline comme force de créativité au lieu d'une force qui me bloque. donc en fait, en regardant la peur dans les yeux, on va faire de la peur une alliée parce qu'elle ne va jamais partir. Il faut quand même en même temps en regardant ce qu'il y a financier de prendre des risques calculés pour pouvoir se dire ok, je peux rester six mois, un an pour voir que mon idée puisse prendre forme. Donc, il y a plusieurs façons de couper le risque en plusieurs morceaux. On n'a pas besoin de, si je prends l'image d'un surfeur, il ne va pas surfer une vague de 10 mètres le premier jour qu'il prend la planche. Il va commencer par des vagues peut-être plus petites. Tout dépend de l'état financier et bien sûr, la première chose qu'il faut avoir c'est le pourquoi, la vision. Une fois on a le pourquoi et la vision, il y a peut-être des contraintes qu'il faut regarder dans les yeux parce que si on ne regarde pas dans les yeux, on ne les examine pas, ça va nous bloquer. Donc, c'est vraiment être conscient avant tout de la vision et du pourquoi. Une fois on a ce feu, dire ok, j'ai ce feu, il y a ces problèmes, comment je peux transformer ces problèmes, comment je peux porter ma vision même s'il y a cette réalité et les ressources sont souvent plus faciles de ce qu'on pense. Super intéressant. Je vois qu'il y a encore d'autres réactions mais malheureusement on arrive à la fin de cette web conférence. De toute manière, ce n'est pas vraiment une fin en fait parce qu'on se retrouve le 24 juillet pour une nouvelle web conférence pour continuer cette discussion mais aller plus loin et vraiment voir comment on peut devenir un entrepreneur post-conventionnel, comment devenir un entrepreneur post-conventionnel, construire le monde de demain et donc on en parlera le 24 juillet et sinon pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que vous faites, savoir comment stimuler ce feu, comment cultiver son pourquoi, comment cultiver sa vision, entretenir sa motivation, sa confiance, etc. Il y a également un atelier que vous proposez en août donc il y a toutes les informations sous la vidéo comme vous pourrez voir dans l'article et sinon je vous donne rendez-vous le 24 juillet pour continuer d'en parler et on peut continuer d'en parler également dans le chat. Donc avant de nous quitter très rapidement, est-ce que vous auriez un dernier mot à partager aux personnes qui nous ont écoutés ? Oui, si vous avez vraiment l'envie d'entreprendre et une passion qui vit en vous, c'est vraiment le moment de l'exprimer et voir ce qu'il y a pour toucher ce pourquoi qui vit à l'intérieur de vous. Et pour moi en ajoutant sur ce que dit Lourdes, si vous avez une certaine peur d'entreprendre, regardez cette peur dans les yeux et malgré tout faites-vous confiance à vous, à votre instinct, à votre intuition et mettez-vous en marche pour faire quelque chose que vous pouvez signer avec votre signature et votre essence unique. Nous croyons vraiment que chaque entrepreneur a quelque chose vraiment unique à offrir au monde et on est dans un moment que l'économie change actuellement et dans cet entrepreneur post-commerciel qu'on parlera, on croit qu'il y a vraiment une révolution de l'entrepreneur, des entrepreneurs qu'aujourd'hui peuvent devenir des petites entreprises locales, globales. super, merci beaucoup. Ça fait penser ce que tu viens de dire et je trouve ça super beau parce que ça fait penser au dernier discours TEDx de Jacques Attali qui disait sa conclusion c'était de faire de vos vies des œuvres d'art. Et comme tu dis, essayez de faire en sorte d'apporter sa petite signature et de faire en sorte que son entreprise ou sa vie porte cette signature, cette singularité. merci beaucoup Marco et Lourdes, merci beaucoup pour tous ces conseils, pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour le 4 juillet et merci surtout beaucoup à vous chers lecteurs de continuer à nous suivre, de nous écouter et de mettre en application tout ce que vous venez d'apprendre. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.